Pour harmoniser notre chanson berbère, nous avons une autre possibilité qui est d'utiliser des accords parallèles de sixte mineur. Ces accords-là, nous pourrons également les utiliser sans la chanson berbère mais tout en gardant les notes d'appui et ce sera un matériau musical intéressant pour développer d'autres idées pour improviser. Alors nous voyons ces accords de sixte mineur parallèles, ils gardent une trace de l'échelle demi-tonton et déjà il nous est recommandé de les travailler dans les différents renversements. Nous pouvons également les colorer par une note pédale, alors sur les trois notes en question, La, Do, Si bémol, ce qui va évidemment leur donner aussi une certaine saveur harmonique. Ou bien sur le Do, ou bien sur le Si bémol. Alors je vous invite à jouer ces accords avec ces notes pédales et à chaque fois à goûter finalement l'un ou l'autre accord qui se colore différemment suivant la note pédale. Une autre manière aussi de colorer, si je puis dire, ces accords de sixte mineur, cet enchaînement, et bien vous voyez, c'est les voies intérieures, quand ils sont disposés à l'état de sixte, c'est de les broder au ton. Les tierces, les voici. Elles vont accentuer un côté modal également. Et là aussi, ces broderies par tierces, je vous invite à les jouer dans les autres renversements. Ou bien. Et dernier conseil, peut-être pour acquérir ce matériau harmonique, c'est de le transposer comme nous avons déjà fait depuis un certain temps, en utilisant notre tunnel des transpositions que nous avions vues dans la première leçon, et qui consiste tout simplement, ces enchaînements, à les transposer chaque fois en descendant d'un ton, et ensuite à reprendre le point de départ, mais un demi-ton au-dessus, et à faire de même à transposer en montant ou descendant par ton. Ainsi, nous faisons la totalité des transpositions. Dans la formation de tout organiste, le choral tient une place importante, tant du point de vue de la pratique instrumentale, que celui de l'apprentissage de l'écriture musicale. En 1929, Charles Queclin, grand compositeur et pédagogue, publie un ouvrage dont le titre est « Études sur le choral d'école » d'après Jean-Sébastien Bach, avec les thèmes de Gabriel Foré. Voici ce que dit Queclin dans la préface de son ouvrage. On peut même écrire des chorales libres, avec des dissonances non préparées, des notes de passage au temps fort, des apogiatures, du chromatisme, voire des accords polytonaux, inanalysables par les moyens habituels de l'harmonie. Le plan de cet ouvrage reprend le titre « Une partie consacrée à l'étude du choral d'école, selon la manière dont travaillaient les élèves du Conservatoire de Paris au début du XXe siècle. Une partie consacrée aux harmonisations de choral de Jean-Sébastien Bach, où Queclin parle des « libertés » et il met ce mot entre guillemets, des « libertés de Bach » pour montrer aux élèves toute la richesse de l'écriture de Bach. Et enfin, la dernière partie de l'ouvrage, qui est sans doute la plus intéressante, dans laquelle Queclin lui-même réalise des thèmes de chorale traités par Bach, mais aussi il réalise la totalité des thèmes de chorale que Gabriel Fauret avait composés pour les concours du Conservatoire de Paris de 1906 à 1920. Je vous propose que l'on écoute simplement la réalisation de Queclin du chorale de Fauret, écrit en 1906. Et voici ce que Queclin dit à propos de sa réalisation de ce chorale. Plusieurs accords de septième non préparés, comme ils s'en trouvent constamment chefforés, des modulations lointaines où nous entraîna le souvenir du maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sans doute Jean-Alain n'a-t-il pas connu l'ouvrage de Queclin, qui ne semble pas figurer dans la bibliothèque musicale de son père, mais tous deux se rejoignent quant à leur envie de faire du choral une chose personnelle. Jean-Alain a composé plusieurs chorales dans son oeuvre pour Org, dans son oeuvre pour piano et dans son oeuvre vocale, par exemple le tantoumergot pour Devoises inégales et Org, où il fait référence à la musique allemande, il met les paroles latines sur le thème Allemenschen, Musen, Sterben, tous les hommes doivent mourir, Les luthériens ont bien mis des paroles allemandes sur des mélodies grégoriennes et on a même songé à mettre des paroles françaises, un cantique à la Vierge, sur des mélodies syriennes, voire les assises de musique religieuses qui ont eu lieu en septembre 1900 à l'Ascola Cantorum de Paris. Alors lorsque Jean-Alain écrit un choral, et bien souvent il y met des choses très personnelles, des sentiments très personnels. Je pense à ce choral pour piano dont le premier accord semble être une sorte de cri et dont il émane une révolte intérieure qui n'est peut-être pas si loin de Rimbaud. Dans ce choral pour piano, Jean-Alain note ces phrases « Je veux la terre carrée, je veux déchirer le bleu du ciel ». Dans le choral d'Orient pour Orgue, il me semble qu'il s'agit d'une sorte de grande méditation intérieure, empreinte de modalités et peut-être de références lointaines à des mélodies grégoriennes. Et puis toujours à propos du choral, il y a ce texte dans le carnet de notes de Jean-Alain, dans lequel Jean parle de grandes façades, d'un fronton de blocs énormes, de grands coups de soleil et de vent. Donc il utilise finalement le choral pour exprimer quelque chose de fort quant à son rapport à la nature et particulièrement à la montagne. Alors je vous propose maintenant que nous regardions ensemble le thème de choral qui nous est proposé dans notre petite méthode et vous allez très vite reconnaître une certaine ressemblance avec un des chorales de Jean-Alain. La première idée pour improviser que nous propose notre petite méthode est un choral que voici. Nous voyons que ce matériau musical réutilise les accords parallèles dont nous parlions il y a un instant, qu'il est composé de trois périodes, trois incises, dont la dernière réutilise le principe de broderie que nous évoquions et qui permet de conclure cette première grande phrase par un accord majeur très lumineux. Alors la première chose que je vous conseille de faire à partir de ce matériau musical, c'est de pouvoir d'abord le jouer dans les autres dispositions. Par exemple la première incise. De le jouer dans cette disposition, chiffré 6-4. Et puis ensuite, voilà, ça va changer un petit peu. Et également, cette disposition-là, par exemple, plutôt les accords à l'état fondamental au début. Je crois que c'est important de vraiment avoir une certaine liberté par rapport à l'exploitation de ce matériau en utilisant précisément les différentes dispositions. Et deuxième chose, c'est de ne pas oublier la transposition, là aussi, qui vous donnera une certaine liberté, une certaine aisance dans le maniement de ce matériau. Je vous propose ici peut-être de prendre un caractère plus allant avec une registration plus massive. J'utiliserai ici à Saint-François les fonds 16-8-4 des claviers manuels et les hanches 16-8-4 du récit en utilisant la boîte expressive pour créer une progression sonore. La forme de notre improvisation, nous pouvons nous inspirer du choral dorien de Jean-Alain. Il s'agit en fait d'une grande phrase qui se décline en plusieurs incises et qui va se répéter avec une progression par palier, pourrions-nous dire, vers l'aigu. Donc il y a cette idée vraiment d'une musique ascensionnelle qui se répète et qui progresse. Donc nous pouvons tout à fait garder cette idée mais notre tempo plus allant va peut-être nous inciter à nourrir notre improvisation aussi de deux ou trois autres choses. Alors peut-être la première chose, c'est que le travail sur ce matériau dans les autres dispositions de l'accord vous permettra de naviguer un petit peu, de pouvoir commenter certaines phrases. Je donne par exemple un exemple sur la deuxième petite incise. Nous avons également le mouvement de broderie qui sera un élément tout à fait intéressant à utiliser comme ponctuation d'une phrase ou bien même comme un élément pouvant éventuellement être développé, transposé. Donc pouvant être un petit peu étendu si je puis dire. Et puis nous avons la transposition qui est un élément très important et qui permettra là aussi de pouvoir nourrir un petit peu notre discours. Et nos paliers, je pense que ce n'est peut-être pas nécessaire de les décider à l'avance, de savoir comment cette progression va se faire. C'est simplement de garder en tête qu'il y a cette idée de la progression. Nos accords, nous pouvons aussi par moments les densifier, c'est-à-dire de faire quelques doublures qui vont un petit peu épaissir la texture sonore. Et enfin, peut-être une chose importante, c'est peut-être d'utiliser quelques notes pédales ou quelques notes en tout cas aux pédaliers qui vont permettre de colorer l'harmonie et peut-être de retrouver un petit peu les couleurs propres au choral dorien de Jean-Alain. Alors, par exemple, si je prends la première incise. Déjà, nous pourrions mettre, au moment où l'accord de La mineur arrive, ici, nous pourrions simplement rajouter un La à la basse. Là, je le joue au manuel, mais je peux le doubler à la pédale. Et cela, peut-être l'amener par un Si bémol, dès le départ de l'incise. Nous accentuons ainsi, par cette couleur, d'abord une belle couleur harmonique. Ensuite, l'accord suivant va rendre cette note Si bémol de La basse consonante. Belle couleur également. Et puis, voilà, le Si bémol descend sur le La à la basse. On rejoint un petit peu cette couleur modale que l'on trouve chez Jean-Alain. Deuxième incise, par exemple, nous pourrions reprendre ce Si bémol. Voilà. Et à cet endroit-là, rajouter Ré bémol à la main gauche pour avoir une couleur particulière qui devient consonante ici et qui va également se diriger vers le Do. Donc, on aura cette descente, Ré bémol Do, également le demi-ton descendant, comme nous l'avions dans la première incise. Donc, vous voyez, entre la couleur sans note pédale, si je rejoue les deux notes dont je parlais, Si bémol et là, à la pédale. Et puis, deuxième incise, je ne joue pas les notes que l'on rajoutait. Le Do. Donc, je vais jouer à la pédale Si bémol pour avoir cette belle couleur Ré bémol et Do. Voilà. Je colore ainsi ces deux incises en leur donnant du coup une couleur vraiment très particulière et très belle. Alors, je vous invite beaucoup ça à travailler en rajoutant ces basses-là, à transposer, à disposer vos accords dans différentes dispositions. Et comme ça, vous avez finalement un matériau déjà qui est assez suffisant pour vous insérer dans cette forme disons progressive vers l'aigu, répétitive, utiliser les claviers pour faire des échos, utiliser la boîte expressive si vous disposez d'une boîte expressive pour créer aussi des effets sonores intéressants et notamment accompagner la progression de cette musique. Et puis, ce que nous avions indiqué sur la possibilité aussi d'amplifier nos accords par des doublures qui amènent un peu plus encore de matière sonore. Sur la question rythmique, tel que notre matériau de ce choral nous est proposé, il est finalement assez libre. Alors, je pense qu'il faut le conduire peut-être dans cette liberté-là. Ne pas hésiter à avoir des mouvements un petit peu de rubato, parfois allonger certaines notes. Surtout, par exemple, la première. Si on met le si bémol à la basse ou à la main gauche, ça, évidemment, ça le colore très différemment. Donc, on peut peut-être le laisser traîner un tout petit peu plus, avoir une durée un tout petit peu plus longue pour goûter cette sonorité. Et les deux valeurs longues, les deux rondes qui terminent, par exemple, la première incise, on peut les penser simplement comme des valeurs longues. On pourrait aussi les penser vraiment comme dans le choral doréen de Jean-Alain, peut-être en ternaire, c'est-à-dire un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Un, deux, trois, un, deux, trois. Ou bien, les penser, pourquoi pas, un, deux, trois, un, deux, un, deux. C'est peut-être se rajouter une contrainte supplémentaire de penser soit de manière très libre, soit vraiment, voilà, par blanche pointée, soit avoir trois plus deux et deux. mais une fois que vous êtes à l'aise pour circuler dans ce langage-là et dans cet esprit-là, peut-être ça peut être une chose intéressante à travailler sur le plan rythmique et au moment où vous partez un petit peu dans les commentaires où finalement vous n'exposez pas un matériau que vous avez déjà bien répété, si je puis dire, ou en tout cas travaillé, mais qu'au contraire les commentaires, c'est là où vous sentez vraiment vous improviser et que vous partez et que c'est sur ces commentaires aussi qui vont peut-être vous faire monter vers l'aigu ou parfois vous faire redescendre pour remonter, et bien là, vous pouvez être libre par rapport à ce rythme-là. Mais cette dimension rythmique, elle n'est peut-être pas inintéressante à réfléchir, éventuellement à travailler parce que ça structure aussi quelque part votre propos musical. Avant d'improviser votre chorale, je vous propose quelques ultimes conseils pour éventuellement colorer encore davantage votre improvisation ou lui donner un intérêt supplémentaire. Les accords parfaits majeurs ou mineurs en position fondamentale sonnent très bien quand on les enchaîne à distance de ton. Et vous voyez qu'on peut même mélanger accords majeurs et mineurs et le même type d'accords également à distance de cartes augmentées. Ça fait toujours un bel effet. Ensuite, regardez dans le matériau musical qui vous est proposé pour improviser ce choral. Vous pouvez parfois utiliser une petite cellule qui peut, suivant comment vous l'utilisez, mais si vous l'utilisez éventuellement en la lisant dans l'autre sens, c'est-à-dire de droite à gauche en mouvement rétrograde, peut peut-être vous permettre d'avoir un matériau très cohérent par rapport à la proposition et en même temps ce n'est comme une sorte de deuxième motif qui pourra tout à fait vous aider aussi à construire votre forme quand vous vous lancerez dans votre improvisation. N'oubliez pas non plus les glissements harmoniques que nous avions évoqués dans notre première leçon. Si nous partons de l'accord de La mineure, nous pouvons glisser vers la bémol majeure, accord et enchaînement assez caractéristiques de la musique de Jean-Alain dans la fin des litanies mais aussi dans certaines pièces de piano et puis enfin nous pouvons regarder après avoir improvisé jouer, rejouer, déchiffrer les chorales de Jean-Alain lui-même. Je pense particulièrement aux chorales pour piano, aux chorales de la suite pour orgue, bien évidemment aux chorales dorien et aux chorales phrygien et même la prière pour nous autres charnels qui est une pièce tout à fait intéressante et instructive du point de vue harmonique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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